Applaudissements Bonjour à tous ! Bonjour ! Et bienvenue dans notre grand jeu C'est quoi la bagne ? C'est quoi la bagne ? Et oui, c'est quoi la bagne ? Ah, la bagne ? Alors je vous explique les règles C'est simple Je donne un mot Nos candidats donnent une définition Et c'est à vous de choisir la bonne définition Alors on fera un vote à main levée Donc tout de suite je vous présente chaque candidat Allez ! Vous voulez vous remercier ? Applaudissements Je me suis bienvenue alors Je voulais aller danser mais Je me suis trompée de choses Mais c'est pas grave, Annie C'est très content que vous soyez là Bonjour Jean-Claude Bonjour Applaudissements Je ne fais pas aujourd'hui ma conférence Maintenant, je ne fais pas la conférence Mais on est content que vous soyez là Bonjour, vous êtes coach ? Et je suis gagnée ! Ouais ! C'est pour les meilleurs ! Oui ! La mec est l'enthousiaste ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour madame Alors bonjour, moi je m'appelle Salomé Bon champion ! Bonjour Salomé ! Alors je suis très très heureuse d'être ici de participer au jeu C'est la première fois Je suis un peu heureuse Après ! J'en veux jouer ! Oh ! Alors je ne suis pas venue toute seule J'ai mon mari qui est dans le public Je ne le vois pas C'est moi ! Comment est-ce qu'il est là ? Ah ! Il est là ! Il est là-bas ! Avec mon petit garçon C'est... Bienvenue monsieur Alors on va commencer tout de suite avec le premier mot Donc le premier mot est Augustine Augustine J'ai deux quelqu'un On a deux Annie, Annie, allez-y Alors, une Augustine C'est un joli petit reptile Qui a une peau orange Et des yeux Couleur du soleil N'importe quoi ! Comme c'est joli Annie, merci ! Alors toi tu viens danser ? N'importe quoi ! Pas maintenant ! J'ai l'impression peut-être ! Non mais n'importe quoi ! On le sait ! Une Augustine C'est un petit gâteau sec C'est l'origine de Bretagne Normalement fait du sarrasin Mais là on a modifié la recette Depuis une centaine d'années Fait qu'une petite bâte brisée Le tout représentant le corps D'une jolie femme Oh ! Oh j'ai plus ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Oui mais laissez... Oh ! Oh ! Mais c'est pas vrai ! Bonjour madame ! Bonjour ! Mais c'est quoi qui va danser ? Vous voulez participer ? Bonjour ! Bonjour vous êtes ? Je suis Anne-Charlotte Bonjour Anne-Charlotte ! Bonjour ! Alors avant tout je voulais m'excuser de la tenue très simple On m'a dit Tu vas à la campagne Je me suis habillée en fonction Ah mais on voit ça ! Alors vous je sais pas ce qu'on vous a dit Mais je vous plains Je suis désolée de vous voir à... Voilà quoi ! Vous voulez donner une définition à ça ? Oui donc une Augustine C'est une petite chaufferette Qui fonctionne à l'alcool Ou pour être plus précis A l'esprit de vin Voilà ce qu'est une Augustine Merci Anne-Charlotte ! Mais je suis là pour ça Pour vous apporter un peu de culture dans votre campagne S'il vous plaît, s'il vous plaît, on va procéder au vote maintenant Alors en premier nous avons donc le gâteau sec Qui vote pour le gâteau sec ? Nous pour la forme ! Pas mal ! Nous avons ici le reptile Non, je suis désolée Ah mais pas mal ! Merci monsieur ! Merci jeanne-là ! Et enfin, nous avons la chaufferette Je crois qu'il y a des connaissances Nous avons un public de connaissances En effet, puisque c'est la bonne définition Oui ! C'est la joie là ! Allez mamie, assieds-toi mamie Euh, excusez-moi, mais je crois que c'est le monde qui s'y est Il est un peu trop rassumé pour vous La campagne ! On m'en avait parlé, j'avais dit, j'y avais pas de soupe Oh ! Excusez-moi madame Anne-Charlotte Il vient d'Italie, votre sac de sport ? Exactement ! On s'en moque ! Oh ! On joue ! Attends ! Il est venu comment ? À pied ? Euh, assieds-moi madame ! Bon, c'est très chien ! On va reprendre avec le deuxième mot Donc le deuxième mot est macrosien ! Oula ! Et puis quelqu'un veut proposer une définition pour macrosien ! Oui ? Ça l'a fait ! Je vous en prie ! Approchez-vous ! Je vous en prie ! Alors, je vous en prie ! Macrosien, c'est un adjectif Euh, comment vous dire ? Alors, pour nos dix ans de mariage Oui ? Mon mari m'a offert un voyage en terre à délits Oh, complètement au bout du bout et euh... Alors, on peut encore la démoire, hein ? Non mais, attendez ! On s'est rendu compte ! Cela me rappelle... Oh, si, il faut ma vie ! Oui ! Chuuuuh ! Cela me rappelle des peuples du sud, du sud vraiment astral, du pôle Nord aussi Est-ce que c'est moi, Salomé ? Est-ce qu'on s'en a brisé ? Oui ! Et donc, des peuples macrosiens, voilà, il faut le dire, les peuples macrosiens sont... Qui ont des ombres très allongées Donc, j'ai un service dans dix minutes Voilà, parce que le soleil qui arrive, après, fait le biais, fait des ombres très très longues Ce sont des branchants C'est un des barlons de peuples macrosiens avec de très grandes ombres et voilà Merci, 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 Salomé Et les habitants de l'Équateur sont les microdiens parce qu'ils ont des toutes petites ombres ? C'est ça, merci ! Non, macrosiens, effectivement, c'est un adjectif Alors, il s'agit d'un très caractère, une personne qui n'arrive pas à se décider Pour une raison ou pour une autre Hier soir, justement, mon époux Jean-Eude Anne-Charlotte, il faut que tu te décides Mousse au chocolat, aux fruits, tu ne peux pas tout avoir Ne sois pas si macrosienne Merci beaucoup, Anne-Charlotte, vous avez bien fait plaisir Non, non, pas maintenant, Anne-Marie, pas maintenant Y'a-t-il un infirmier, une infirmière, peut-être, pour cette personne ? Une autre définition ? Eh bien, le macrosien C'est un grand pêcheur devant l'Éternel Du sud, là-bas, vers la Méditerranée Et il pêche le macros et la sardine Et il mange cru Il mange cru Parce qu'il aime la nature Et les bonnes choses Et il est macrobiotique, quoi Et tout le temps, il dit C'est mon macromien Alors, donc, maintenant, il l'appelle le macrosien Alors, on va procéder au bas En premier, nous avons donc le peuple macrosien Ah, nous avons... Ah, ne soyez pas timides C'est pas parce qu'il n'y a pas de soleil aujourd'hui Alors, en second, nous avons donc le pêcheur Je vois que vous avez du succès, Jean-Charlotte Et enfin, nous avons donc le trait de caractère Ah, quand même Nous avons des connaisseurs Je vous félicite Nous avons, c'est tout un peu grand équivalent Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'abstention aujourd'hui Oui, c'est vrai Nous avons un public timide Oui Ah, pardon, me dis ça Ah, bon, bon Tout ça pour dire que notre grande gagnante est... Alors, le troisième mot est... Et talure 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 Moi, 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 je sais Moi, moi Allez-y, c'est quoi Une talure, c'est une semaine orthopédique utilisée par les sportifs de haut niveau Nous avons en quatre blessures comme une tantinue au talon d'Hachim Et surtout, n'oubliez pas, le sport, c'est la vie ! Ouais ! Mais la danse aussi ! Ah, non, non, non Alors, une talure, c'est une expression finistérienne Ainsi, sur le port de Brest, les marins qui partent en voyage se disent à talure Et cela est censé leur porter chance pour tout le temps de la traversée Je vais voir, alors, on essaye A... Salure Allez, dernière fois A... Salure Merci beaucoup, Anne-Charlotte Mes dernières définitions Oui, ça a l'air Oh, non Allez, préparez-vous Oui, c'est vrai Alors, c'est pas du tout ça Alors, c'est une salure, d'abord, qu'on dit Et, en fait, je l'ai appris de mon petit marchand brumeur, voilà La semaine dernière, en allant... Avec votre époux ? Ah, non, je l'ai appris de mes couches toutes sales aussi Ah, d'accord, ah ! Et donc, euh... J'étais en train de... On s'épaisse, on s'épaisse, là, il va qui joue ! Allez, j'pense, j'pense, ouais ! Oui ! Ouais ! Et donc, je mettais des fruits dans un sac en papier lorsque le vendeur m'a dit non, non, regardez celui-ci a une talure je suis pas avec ça j'ai regardé c'était une exproissance quelque chose de particulier et il s'est appelé que le fruit je venais de prendre avec un petit couvet il y avait dû prendre un chien merci d'avoir fait c'était une talure écoutons que les fruits ont pu se cogner choquer il y avait une petite talure charmante c'est pas bon c'est une talure merci d'avoir fait trois jours de position donc maintenant on va procéder au vote à premier à salut je pense que tout le monde n'a pas compris maintenant c'est le moment de voter donc vous levez la main regardez regardez on ne courons pas le public allez-y allez-y levez la main c'était comme quoi voilà vous avez gagné trois voix trois voix très bien c'était pour l'heure Annie Annie asséguer bon en seconde nous avons donc la protéine ouais ouais merci on va gagner alors vous faites kaffe je suis sûre que vous faites pas de sport vous le sport c'est la vie mon coach est le même que le coach de Madonna et ben il doit être bon on se calme il devrait pas donc la dernière définition était la meurtrissure d'un fruit ah vous avez raison la piante vous avez gagné ah mais elle vous avez gagné oh 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 je voulais vous parler des oiseaux pour la balade gourmande j'espère que vous les aimez les petits oiseaux qui a gris qui a gris qui a gris dans les jardins de mon père les lilacs ont fleurie dans les jardins de mon père les lilacs ont fleurie les raseaux du monde viennent y faire leur nid auprès de ma viande qui fait bon fait bon fait bon auprès de ma viande qui fait bon dormir à la Terre l'acaille la tour de la Terre le la jolie la jolie la tour de la Terre et la jolie lune Et la jolie colombe qui chante toujours, et puis la colombe, je vous aime, je vous aime pour parler de la colombe, la colombe, cet oiseau magnifique, ce blanc pur, ce symbole de l'alliance avec Dieu, elle est revenue vers l'arche de Noé pour dire que le déluge était fini, c'est aussi le symbole de la paix puisque Picasso l'aurait dessiné, et non en fait c'est Matisse qui avait donné à Picasso le tableau d'un pigeon blanc milanais qui devint la fiche du congrès pour la paix en 1949. Et puis c'est le symbole de la cour, la colombe, c'est une blanche tourterelle, elle est tourtereau, l'amour, le baiser colombin, le baiser sur la bouche, la colombe, Que fait la paix des vénages ? Des colombins et de la colombie, des colombiers, Anne-Charlotte, Anne-Charlotte, allez vous assurez, Anne-Charlotte, s'il vous plaît, Ah si on m'avait raconté ça, je n'aurai jamais cru, ah mon sérieux ! Et le colombé Charles et Christophe Colomb, et Gérard Colomb, j'espère qu'il ne va pas du tout à l'heure, Allez, je terminerai par le colombarium, le colombarium, il ne faut pas s'imaginer que c'est un lieu où on garde les colombes, Mon grand-père et ma grand-mère sont là, dans ce colombarium, dans deux urnes distinctes, ils font sans drapard ! Merci beaucoup, merci beaucoup, alors on va passer au prochain mot, le prochain mot est Bonas ! Alors là, sans moi, je ne veux pas vulgarité ! La Bonas, c'est le petit cousin de la rascasse, la poisson de Méditerranée, cousin du thon aussi, victime de sa surpêche, à cause de tous les pêcheurs, de maquereaux, hélas, il n'en reste plus que quelques-uns sur nos côtes, mais si vous arrivez à en avoir, je vous le conseille ! Petite fille du Loli, vous pouvez le faire ! Non, 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 n'importe quoi ! D'abord, bougez plus, mangez-moi ! Le sport, c'est la vie ! Ensuite, Bonas, c'est pas vulgar, contrairement à vous ! Oh ! Alors, Bonas ! Ah, vulgar ! Oui, vulgar, oui ! Pas de vrai ! Allez, on va lancer ! Bonas, c'est le calme, comme moi, le calme de la mer après l'orage ! Exemple ? Nous sommes une grande bonasse ! Absolument, oui ! Mais non, mais non ! Une bonasse, c'est une grande fille ! Alors, pas comme moi, mais beaucoup, beaucoup plus grande que moi ! Une bonasse qui est complètement déjantée ! Alors, complètement ! Mais pas comme moi, hein ! Pas comme moi ! Qui est gentille ! Oui, bonasse ! Oui, oui ! Qui est gentille ! Et qui est dérouée à toutes les causes ! Merci beaucoup, hein ! Et alors, on va lancer ! Alors, on va maintenant procéder au vote ! Donc, avec, donc, le calme sur la mer ! Ouais ! Allez-y ! Ah, merci ! 4 ou 3 ! Enfin, avec vous, le thon ! Le thon blanc ! Le thon blanc de Méditerranée ! Ah non ! Il y a besoin de la race ! Ah, quand même, quand même ! Vous êtes amateurs poissons, quand même ! Et avec moi ! Je n'ai pas prête, donc moi ! Et enfin, la jeune fille déjantée ! Eh non ! Eh non ! Eh non ! Eh non, chère publique ! Vous êtes tous vulgaires ! Non ! Eh non ! Eh non ! Il est légal sur la mer ! Eh non ! Tout de suite, le prochain mot ! Le prochain mot est... Turgotine ! Turgotine ! Turgotine ! Turgotine ! Mais elle est sièvre ! Non ! Vous voyez ? Ah bah pourquoi elle est sièvre ! Ce sont des petits souliers du 17e siècle. Comme toi ! Ils sont fabriques confectionnées avec un cuir souple de veau. Je ne suis pas sûre qu'elle finit ça. La particularité de ce soulier, c'est une petite boucle en métal. Marpeller. Sur le côté, c'est un soulier qui vient d'origine d'Italie, de la région de Sienne. Et je l'ai vu dans le musée de Florence avec mon mari. Et je l'ai fait de la terre ! Oh la 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 ! Merci beaucoup Salomé ! Oh la la ! Une autre définition ! La turgotine, ça vient de loin. C'est autrefois, au 18e siècle, c'était une petite diligence qui valait sur les beaux chemins de France. Et elle pouvait transporter de 4 à 6 personnes. Et elle était tirée par 6 à 8 chevaux. C'est Turcot, le ministre de Louis XVI, qui l'avait mise en place. Merci beaucoup ! C'est Turcot vapeur ! N'importe quoi ! La turgotine, à ne pas confondre avec la turgotine, est un plat conventionné à base de petits poissons de roche. Tu peux bouger, brasse-casse. Un plat comme une petite papillote, sauf que là c'est enfermé dans un plat en terre, que l'on fait cuire ou dans la cendre ou au bord de la cheminée. C'est un plat d'origine de la région ubérique. Et je vous conseille un petit vacheras, tonnes de terre vapeur, filles d'olive, aïolive. On a faim ! On va vous laisser ! Bon et bien, maintenant on va voter ! Alors avec Jean-Claude, ce sera l'ancienne diligence ! Bien comptable ! Mais en fait, Jean-Claude, on n'a pas le temps ! Ils sont 13 et puis ils sont 13, ça ne porte pas. Ah non, 13 non ! Avec le chef, donc nous avons le plat ! La turcette ! Mais quand même ! Et avant, les salomés ! Nous avons les chaussures ! Allez ! La boucle, la chaussure de barque ! La boucle, la marcelée ! Non mais il y a des sujets importants quand même ! Si on parle de ce qui est... D'accord, d'accord, d'accord ! Et bien, alors c'est... Ah, c'est le premier ! Il y a des sujets plus importants ! Et suite ! Oh ! Oh ! Donc c'était Jacques-là qui avait raison ! On est le troisième primaire ! Applaudissements ! Alors tout de suite, on va passer au dernier mot ! Et va te laver ! Quoi ? Va te laver ! Va te laver ! Va te laver ! Va te laver ! Allez-y ! Va te laver ! C'est le nom qu'on donne aux députés qui ne sont pas élus aux dernières élections ! C'est pas du tout des députés ! Pas du tout des députés ! Pas du tout des députés ! Et on leur a dit... Des... 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 Merci beaucoup Anny ! Allez maintenant on va danser ! C'est pas ça ! Pas maintenant ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! Pas ça du tout ! Ça c'est un truc de marrant ! On va te laver ! C'est quand au plus petit fois que vous avez dit « Chérie, tu veux bien avoir la gentillesse d'aller pour ton bar ? » À un moment, vous en avez marre ! Va te laver ! Non de l'an ! Mais alors ! On va prendre ça aux enfants ! Ouais ! C'est la polaire ! C'est ça ! C'est sportif ! Non mais c'est pas la... Oh ! C'est pas la gouvernance qui s'occupe des enfants normalement ! Merci Anne-Charlotte ! Asseyez-vous s'il vous plaît ! N'importe quoi ! Allez, bonne famille ! Je vous espérez ! Vous vous fermez pas ! Mais mamie ! Vous vous espérez ce que c'est moi ! Un matelavé ! N'importe quoi ! Un matelavé ? C'est le cousin de la mort ! Utilisé fréquemment en cuisine sur les apprentis, stagiaires et autres serveurs et habitants ! Quand ils viennent dans ma cuisine et qu'ils font tomber une assiette, je leur mets un matelavé ! Merci beaucoup ! Alors on va voter ! Je crois que c'est ça ! Je crois que c'est ça ! Un matelavé ! Donc avec Annie, le député ! Vous s'y pouvez ! Non ! Oui ! Avec le chef, une volée de glou ! Oui ! Allez-y ! Allez-y hein ! Parce que vous risquez de vous empoindre énormément ! Merci beaucoup 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 ! Je me suis en train de vous emporter toute la paix ! On peut naître à la paix ? Vous êtes en train d'être en train ? Oui ! Peut-être en vous ? Oui, j'en peux ? Oui ! Vous pouvez mettre un sucre ! Et donc, dans le rôle d'Annie, dans le rôle d'Alexandra, dans le rôle de Jean-Claude, Jean-Claude, je voulais développer le sujet du Colombin. Nous, on a mal pensé, dans le rôle d'Annie, dans le rôle d'Annie, dans le rôle d'Annie, et le shopping aussi ! Alors, dans le rôle d'Annie, dans le rôle d'Annie, dans le rôle de Salomé, la créatrice Marie. Et donc, nous avons eu beaucoup de plaisir à faire ces représentations ce matin. Donc, nous sommes la troupe de Chabancène. Il y a déjà travaillé depuis deux ans, nous faisons des spectacles de jeunes publics. Voilà. Donc là, c'est assez professionnel. Oui, jeunes publics jusqu'à 80... Oh, même 100 ! Même 100 ! Même sur la scène, hein ? Ah oui ! Mais bientôt, hein ! Voilà ! Beaucoup de participants nous avaient demandé, donc, on ne fait pas ce genre de chou, un apiculeux ! Non ! Non ! Mais bon ! Voilà ! Donc, on prépare du spectacle qu'on a présenté au mois de juin, et qu'on parle de là, qu'on avait présenté cette année, le spectacle Valentine. Voilà ! Donc, c'est du théâtre jeune, moyen, ancien public. Et on vous remercie ! Merci ! Merci !